Bonjour à tous, j'ai avec moi Walid, Light on SEO et autre spécialité. Sur Twitter, c'est quoi déjà ton pseudo ? Light on SEO. Light on SEO, toujours. Ok, Walid, écoute, bienvenue. On va te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis après on va essayer de parler un petit peu SEO quand même. Bah ouais, donc... Vas-y. Moi c'est Walid Gapteni, j'ai 33 ans. Je fais du référencement depuis 2007 maintenant. J'avais commencé en fait sur un site à moi et puis depuis 2009, je le fais en tant que professionnel. Je fais de la prestat, tout simplement. Un truc important quand même, c'est que tu habites dans la belle ville de Florence. Certainement la plus belle ville du monde en tout cas. Je ne sais pas, je n'ai pas visité le monde pour le dire, mais c'est une très belle ville. Je suis très content d'être là. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait quand même maintenant plusieurs années, non ? Qu'on fait des trucs ensemble, qu'on bosse ensemble. Ça fait un moment. Oui, vous savez, pas mal de temps. Ça passe son temps et ça passe vite. Bah ouais, qu'est-ce que... En fait, tu es multifacette, quoi, parce que tu en profites tes causes. Tu t'étais tapé une formation, quoi, de, je ne sais plus, 200 heures de PHP ou un truc de malade comme ça, non ? Oui, non, 300 heures, mais en fait, je n'ai pas... 300 heures. 300 heures. Non, mais j'avais ce complexe, tu sais, de pas... Parce que je ne développais pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout développé étant plus jeune. Et j'avais gardé ce complexe de SEO qui ne savait pas développer. Et j'avais besoin de... Voilà, j'avais besoin de combler cette lacune. Et c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Et je ne suis pas devenu développeur pour autant. Ouais, mais bon, ça va. 300 heures, normalement, tu devrais arriver à comprendre le truc, quoi. Ouais. Tu as un profil aussi rédacteur. Je t'ai vu même à l'œuvre sur des trucs plutôt ardus. Je me rappelle du secteur médical, quoi. C'était pas facile. Et puis, après, tu es aussi Netlinker. Et même au-delà de Netlinker, tu as bien pigé tout mon discours sur la visibilité au sens global, etc. Et travaillé sur ces fameuses notions d'écosystème plus que profil de lien. Mais on va dérouler tout ça. Ouais. Donc, par quoi on commence ? Parce que tu veux. Parce que tu veux. Comment tu vois aujourd'hui la répartition de la charge ? C'est une question qui revient souvent et on n'est pas tous d'accord sur la répartition entre le triptyque technique, contenu, popularité. Est-ce que tu vois le taf toujours aussi intense sur le plan technique ? Ou est-ce que les gros chantiers sont plutôt du compter off-site et ou contenu ? Sur le plan technique, moi, j'ai l'impression que les sites sont plus ou moins… Il y a toujours des trucs à faire sur le plan technique, évidemment, mais je pense qu'effectivement, le plus gros chantier, c'est le contenu et la popularité. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, mon point de vue, c'est ça. Disons que c'est un peu une question piège parce qu'il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est vrai que sur les gros, gros, vieux sites, machin, tu vois, des trucs comme 10 ans, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ouais, bien sûr qu'il y a plein de choses sur le plan technique à faire, mais après, qu'est-ce que… Les gars, ils ont déjà fait plein d'audits, ils n'ont déjà rien, jamais appliqué, ou alors 1 à 10%. Et ils sont avec des espèces de grosses bestioles un peu inertes, des gros dinosaures, quoi, entre les mains. C'est compliqué de tout changer. Mais après, je suis d'accord avec toi, ouais, on sent quand même un… Moi, je sens que les plus gros chantiers sont effectivement sur le contenu et la popularité. Et puis, ben, venons-en directement au sujet qui fâche, quoi. Qu'est-ce que Pingouin a changé pour toi ? Qu'est-ce que Pingouin a changé pour moi ? Pas mal de choses. Disons que… Et je pense que plus que… Pingouin a changé surtout des choses pour les clients, plus que pour moi, en fait. Parce que… C'est une référence. Ma conclusion, c'est que finalement, le référencement coûte plus cher. Tout simplement. On pouvait se permettre de faire des choses qui coûtaient moins cher parce qu'elles prenaient moins de temps. Et maintenant, par exemple, le netlinking, puisqu'on parle de Pingouin, prend plus de temps. Si ça prend plus de temps, c'est plus cher. Putain, on était… On se connaissait… On bossait déjà ensemble avant Pingouin, il me semble. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que par contre, dans la méthode eau, dans les principes, etc., on n'a pas changé grand-chose. Il y a peut-être eu certains spots qui ont été éliminés, enfin, certains types de liens. Mais sinon, l'état d'esprit, je pense qu'il a… Enfin, moi, je n'ai pas senti beaucoup d'ajustement du point de vue de notre philosophie. Après, c'est vrai que dans les prestats, il y a eu pas mal de changements. Mais on savait quand même comment on devait faire bien avant. Alors, c'est sûr que le discours de la qualité des liens, il est bien avant… Enfin, on en parlait bien avant Pingouin. Les filtres existent depuis longtemps. Pingouin, ce n'était pas une nouveauté dans ce sens-là. Donc, c'est vrai, tu sais, il ne fallait pas… Sur le discours de l'exagération des encres optimisées, par exemple, déjà avant même Pingouin, on savait qu'il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin. Mais disons qu'entre-temps, c'est vrai que l'étau, c'est quand même un petit peu resserré. Et il y a moins de choses qui sont permises quand même. Pingouin, c'est un vrai truc. Effectivement, ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut faire gaffe. Mais Pingouin, c'est venu confirmer un petit peu le truc. Il y a un truc… Alors, je ne sais pas si tu peux t'en vanter, parce qu'après, tout le monde va te contacter en disant « Ah, putain, voilà le mec qui a 100% de résultats. » Mais c'est vrai que tu as tenu, je ne sais pas aujourd'hui, mais tu as tenu pendant longtemps avec quasiment que des réussites en SEO, que ce soit sur le plan perso ou pour des clients. Tu as mis du temps à connaître l'échec. Mais est-ce que même aujourd'hui, tu l'as connu ? Si, si, non, non, non. Alors, je n'ai pas gagné à tous les coups. Le SEO, tu… Non, non, non. Ah si, tu as tenu un long moment, je me rappelle, où tu disais « Putain, il y a tout qui marche, c'est génial. » Oui, il y a plein de trucs qui marchaient. Il y avait aussi, je ne t'ai pas parlé que de tous les projets. Il y a aussi des trucs où ça marche moins bien. Mais c'est vrai que globalement, ça marche bien. Quand tu fais les choses, quand tu essayes de faire les choses bien, dès le départ, ça marche. Après, le 100% de réussite, c'est… Je vais peut-être renfoncer les portes ouvertes, mais est-ce que tu vois souvent, en fait, une différence entre le brief et le… Enfin, on peut le résumer, entre le brief et le budget. C'est-à-dire qu'il est en pleine bonne volonté qui va faire plein de choses. Et puis après, devant le budget nécessaire, ils disent « Écoutez, on va peut-être commencer avec une solution plus humble, plus modeste. Est-ce que tu remarques ça, oui ? » Je rencontre ça même assez souvent. Bon, heureusement, j'ai quand même la chance de travailler avec des clients qui ont les moyens de leurs ambitions. Mais il y a beaucoup de clients qui, malheureusement, n'ont pas… Ils se rendent compte que des stratégies bien ficelées, ça coûte un certain prix. Et finalement, on part d'un départ où on est très ambitieux. Et puis, tu es obligé, forcément, fatalement, de faire les choses en un peu plus miniature, de voir les trucs un petit peu en moins grand. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que tu sens que les gens deviennent un petit peu plus alertes par rapport à cette nécessité de mettre du budget en marketing ou c'est encore un petit peu ric-crac ? Non, je pense que les gens sont… enfin, mon ressenti, c'est que les gens sont quand même plus conscients des nécessités. Après, pour les autres, je pense que… Il y a aussi ceux qui sont conscients mais qui n'ont tout simplement pas le budget, qui ne peuvent pas se le permettre. Mais les gens, je pense que globalement, en sont conscients. Après, il y a certainement des irréductibles. Et toi, par rapport au boulot, toute la gamme d'actions qu'on doit faire, que ce soit donc, encore une fois, tu es toujours recentré sur ce fameux triptyque, tu as plus d'affinité avec un volet particulier ou tu fais les trois différemment ? Moi, je fais les trois. Et puis, j'ai… Non, ça dépend. Si je fais trop de… Si je bosse trop sur les contenus, ça va au bout d'un moment, j'ai envie de faire autre chose et peut-être, effectivement, la popularité va m'éclater. Et puis, dans d'autres moments, c'est l'inverse. Je n'ai pas particulièrement… Il y a moyen de s'éclater dans les deux, franchement. Il y a un truc quand même qui est intéressant chez toi. C'est vrai que c'est que tu réfléchis beaucoup, en tout cas, à la chose. Tu essaies de trouver des solutions. Tu fais partie de ces penseurs underground du SEO. C'est-à-dire que tu ne partages pas forcément tout, même si tu as… Des fois, de temps en temps, il y a des perles qui sont pondues sur ton blog. Mais c'est vrai que… Pour avoir discuté de longues heures avec toi, tu as quand même… Enfin, ça travaille. Il y a tempête sous le crâne, quoi. Oui, il y a tempête. Mais je me soigne. Je me soigne. Je me soigne. Non, je pense… Je réfléchis un petit peu moins. Mais maintenant, il y a des choses sur lesquelles j'ai des certitudes. D'autres pour lesquelles je suis certain que je ne connaîtrai jamais la réponse. Et puis… Voilà, c'est des périodes… Non, mais là, ça va. Je réfléchis moins. Oui, ça va mieux. Bon, il faut… Non, ça va mieux. Il faut… De toute façon, moi, je dis toujours… Voilà, quoi. Il faut ranquer. Le reste, c'est de la rhétorique. Oui, et puis à trop penser aussi, tu ne fais pas les trucs à la fin. Donc, tu ne rends compte que tu n'as pas intérêt à agir. Et puis peut-être… Bon. Ben oui, c'est… Et puis… Enfin, c'est compliqué quand on fait pour les autres aussi. Je pense que j'ai en tête un projet actuel. Tu vas penser au même aussi. Où c'est vrai que… Ben voilà, quoi. On demande des trucs. Ça ne vient pas. Il faut attendre, etc. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Il y a beaucoup de… Beaucoup de process, finalement. Et qu'est-ce que tu fais ? Soit tu le fais tout seul. Tu fais à la place de la personne qui doit le faire. Ou t'attends. Enfin, il faut quand même avancer. Donc, on est coincé entre… Ah ben ouais, mais je n'ai pas eu ceci ou cela. Et de l'autre côté, le client qui dit… Ouais, ben en fait, ça fait deux mois qu'ils sont passés là. Où on en est, quoi. Ouais, ouais, non. Effectivement. Donc, ouais. On pense au même… Au même projet, là, en fait. Mais, ouais. Ben, tu es obligé de prendre des initiatives, quoi. Parce que sinon, ça n'avance pas. Et en prenant des initiatives, ben, tu t'exposes. Ce n'est pas toujours une bonne idée. Mais bon, c'est soit ça, soit ça n'avance pas. Avec certains clients, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Ouais, mais enfin, et qu'est-ce que tu fais en… Est-ce que tu as beaucoup de projets perso ? C'est vraiment quasiment en majorité, voilà, des sites clients. Non, j'ai relativement peu de projets perso. Je bosse essentiellement sur le site des clients. Et j'aimerais bien avoir plus de projets perso. Mais je pense que je vais me… Ouais. On a senti le ciel qui s'abattait sur ta tête. Ouais, ça s'est vu ? Ouais. Ah non, pour être passé par là où tu es passé, c'est clair que c'est difficile de cravacher toute la journée sur des trucs. Et puis après, en fin de journée, s'y remettre, ou le soir, sur ces trucs à soi, ouais. Il faut avoir beaucoup de discipline, quoi. Franchement, en même temps, je ne me plains pas, quoi. Je suis content de ce que je fais. Donc, tout ça, après, ce sont des aléas. Pour l'instant, pour moi, j'estime que ça va. Je suis content de ce que je fais. Je suis content de ce boulot. Donc, voilà, il ne faut pas non plus trop se plaindre, quoi. Et comment tu vois un petit peu, comment tu perçois, toi, de l'étranger, l'ambiance actuelle dans la sphère, soit francophone, avec les gens un petit peu tendus, enfin, ça, je ne sais pas, j'ai l'impression même que ça bloque beaucoup moins, ou quand ça bloque, c'est un petit peu insipide, dirons-nous. Moi, je trouve ça, je trouve ça dommage. Et après, c'est aussi une question de mentalité. Moi, je n'aime pas, je n'aime pas quand il y a une mauvaise ambiance entre des personnes. Et je suis plus, j'aime bien jouer parfois même le rôle de diplomate, si tu veux, entre les deux, essayer de, parce que je pense que cette ambiance nous empêche, en fait, d'avancer. On pourrait avancer plus s'il n'y avait pas cette ambiance. Est-ce que tu crois que c'est plus de la résignation, ou les gens sont perdus ? Je ne sais pas trop comment l'analyser, honnêtement. Je ne sais pas trop comment... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens sont comme ça ? Enfin, oui, effectivement, on sent quand même un petit peu une ambiance morose, quoi. Mais déjà, je ne sais pas quoi. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais après, c'est plutôt les solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir ? Ben, je... En fait, je pense avoir compris à quoi tu fais allusion. Est-ce que c'est que tu voulais... Tu parlais d'ambiance entre les personnes elles-mêmes ? Ben, c'est plus par rapport au fait, enfin, voilà, quoi. Pingouin qui... Google qui fout le bordel. Ça devient un petit peu... Enfin, le karma, là, du secteur est un petit peu en berne. Je trouve que les gens se prennent la tête sur un rien. Ça... Alors qu'il y a toujours autant de demandes. Je veux dire, on n'est pas... On n'est pas... Il n'y a pas de problème économique, mais... C'est le boulot qui fait un peu plus chier. C'est... Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, je perçois une ambiance un petit peu différente des années précédentes. Il y a quelques années, non, mais moi aussi, c'est moins... On voit que les... Il y a pas mal de gens qui se font... Qui se font moins plaisir. Donc, euh... Ouais, ouais, effectivement, je le perçois. Je ne l'analyse pas non plus. Euh... Bon, puis après, ça peut... Ça peut être... À la limite, ça peut être avantageux, hein. S'il y en a qui sont... Qui ont été blasés et que... Et qui ont moins envie de faire les trucs, bah... Bah, tant mieux. Et puis... Bah... Parce que... En fait, pour avoir été avec toi sur des opérations de... Recovery, hein. De... De pénalité. Explique un peu comment tu... Comment tu vois les choses. Voilà, t'as un site qui arrive fracassé par... On va prendre Pingouin pour faciliter les choses et... Qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Bah, quand c'est Pingouin, euh... Moi, vraiment, hein, le... Le... Le conseil que... Alors, tenter la Recovery, oui, mais monter tout de suite un autre domaine, euh... C'est pas... À mon avis, c'est pas... C'est pas une idée farfelue. Euh... Parce que, bon, j'ai quand même l'impression que les casseroles, tu te les... Tu te les traînes. En plus, il suffit pas de... De sortir un site de Pingouin. Il faut le re-ranquer après. Donc, euh... Le site peut être sorti de Pingouin, mais il ranque toujours pas. Donc, t'as l'impression qu'il est encore sous Pingouin. Mais en fait, non, c'est pas qu'il est sous Pingouin. C'est juste qu'il a plus de... Il a plus de référencement. Euh... Et quand t'as un domaine qui a été touché par Pingouin, bah peut-être que t'es... T'es moins... Bah bah t'y vas moins franco sur les liens. Et peut-être que, finalement, tu fais pas ce qu'il y a à faire. Donc, euh... Je me dis que c'est pas con de... De lancer sur un... De lancer tout de suite un nouveau domaine. Après, c'est vrai que s'il s'agit d'une marque, d'un truc où tu peux pas... Bon, voilà. Ça dépend un petit peu des cas. T'as... Comment dire... Ouais, mais... T'es un des rares, quand même, parce que t'as pas mentionné. C'est que... Enfin, si, tu l'as mentionné entre deux phrases. C'est effectivement que non seulement il faut nettoyer, mais t'es un des rares à reconstruire de la popularité naturelle, entre guillemets, à côté. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à la phase de nettoyage. Et ça me paraît assez aberrant, en fait, que les gens, ben, ne pensent pas que... Non seulement... Bon, ils sont peut-être un petit peu auto-décédés, effectivement. Mais après, ils se terminent de se faire acquérir et puis ils reconstruisent pas derrière, quoi. Surtout si c'est ton site de marque et que tu peux pas démarrer sur un autre domaine. Alors, ben, t'arrêtes de faire la popularité, t'arrêtes de construire des liens. Moi, je veux bien. Ça existe. On le fait pour nos sites. Mais après, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais sur ce point, je pense que c'est juste une question... Il faut l'expliquer, quoi. Je pense que n'importe qui, si tu lui expliques pourquoi est-ce qu'après Pingouin, il est obligé quand même de refaire des liens, pardon, normalement, n'importe qui peut comprendre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui croient d'emblée qu'en supprimant des liens, ils vont monter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est en faisant des liens que tu montes. Ouais, et puis ce foutu pénalité, en fait, qui t'empêche de regagner des mots-clés stratégiques, quoi. C'est ça, le truc, c'est que t'as... Moi aussi, enfin, j'en sais rien comment ça va se passer. On a pas assez de recul, mais c'est quand même une belle saleté qui reste accrochée au site. Et pour Gaël, ok, tu vas retrouver des mots-clés, mais ceux que tu voulais vraiment, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ah ouais, complètement. Après, il y a des... Il faut être aussi un peu pragmatique, quoi, sur l'histoire de Pingouin. On en avait discuté une fois, enfin, il y a un petit moment déjà. Donc, ça fait très longtemps, ce chiffre. C'était sur le site de Barry Schwartz, c'est quoi déjà ? Search Engine Roundtable. Donc, il avait fait une étude auprès de ses lecteurs. Et en gros, t'avais seulement 13%, je crois, des sites qui ont été touchés par Pingouin, qui ont déclaré avoir bénéficié d'une recovery. Et sur ces 13-là, je crois que c'était seulement 8% qui avaient eu une recovery totale. Donc, voilà, ça veut dire 83% de sites qui sortent pas de Pingouin. Déjà, est-ce que les gens étaient capables vraiment d'identifier Pingouin ? Parce que ça aussi, on pointe du doigt Pingouin, mais même le jour où Pingouin tombe, tous les filtres s'arrêtent pas d'un coup, quoi. Je veux dire, et les autres, ils continuent de tourner. Donc, tu peux te faire choper par plein d'autres choses, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Je pense à un cas qui est... Je pense exactement à un cas qui semble ne pas être touché par Pingouin. Il a été touché par quelque chose. Mais ça a pas l'air du Pingouin. C'est vrai qu'on parle de Pingouin, de Panda, et qu'on oublie aussi tous ces filtres qui n'ont pas de nom. Ben écoute, moi, j'ai aussi un cas en tête que tu connais très bien, où le site a reculé de quelques places, quoi. C'est pas... T'as pas pris une douille, tu vois, monstrueuse, puis c'est vraiment sur une requête, et il y a eu contact avec une autre agence, et eux tout de suite, ouais, voilà, c'est Pingouin, on vous fait un audit, machin, non, c'est pas... D'abord, c'était pas ce que j'avais demandé à cette agence, mais ça me semble un petit peu difficile d'accuser Pingouin, quand c'est vraiment sur une seule requête, enfin, voilà, la requête phare, ou peut-être quelques autres à côté, mais surtout cette requête phare, et puis... Et puis que... Ben ça, il n'y a pas eu une chute démentielle non plus, quoi. Enfin, le site est toujours là, il a juste simplement reculé, quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Bon, après, tu peux aussi être touché par Pingouin, et pas te prendre une super douille, hein, c'est possible aussi, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, là, c'était reculé d'abord, enfin, il a reculé doucement, hein, c'était... Tu vois lequel je veux dire, quoi, mais c'était fond de première page, après deuxième page, là, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais... Enfin, j'en sais rien, bon, bref. Fécher les pénalités, mais bon, de toute façon, il faut bien passer par là. Est-ce que tu crois qu'on va arriver à assainir le truc, que tout le monde va être aux ordres maintenant, et qu'on va enfin pouvoir parler de sujets intéressants, de comment on fait des relations presse et publiques, comment on fait du bon contenu, etc. Est-ce que tu penses que les gens vont encore penser au raccourci ou, en fait, ce que j'appelle le référencement à la papa, c'est-à-dire qu'ils pensent toujours qu'on peut encore s'en sortir avec des solutions d'un temps qui est révolu pour nous, quoi, finalement ? C'est comme tout, il y a toujours des irréductibles. Mais non, mais moi, je pense que petit à petit, on va y arriver. Enfin, j'espère, j'espère. Je pense que oui. Bon, pour changer de sujet, parlons d'autre chose un petit peu plus joyeux. Et j'ai vu tes premières vidéos. Ma première, j'en ai fait. Oui, ta première. Je n'ai pas vu l'autre. Tu devais la publier. Tu m'as dit, elle arrive. Et puis, ça fait des jours, déjà. Et puis, je ne l'ai pas faite, parce qu'après, en fait, j'ai fait le... Il ne faut pas revoir les vidéos, sinon tu ne les publies jamais. Oui, c'est clair. Et il ne faut pas les revoir, sinon je fais les pubs du jamais. Et ouais, j'ai décidé de commencer, enfin, à me ridiculiser. Et je vais y aller, franchement. Non, moi, je trouve que c'était pas mal, quoi. Il faut... Enfin, on en a parlé. On ne va pas ennuyer tout le monde avec ça, mais c'est vrai qu'il faut tenter. Et puis, je veux dire, il y a plein de problèmes avec les vidéos de tout le monde. C'est pas... Il ne faut pas croire que... Mon seul conseil, c'est ça. C'est ce que tu as fait. C'est y aller. Mais effectivement, si tu commences à regarder, à analyser... Est-ce que tu arrives à te voir, déjà, en vidéo ? À me voir, c'est-à-dire à... À voir ta tronche quand tu édites la vidéo, quand tu la rejoues. À m'accepter ? Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Il y a des trucs qui m'énervent après. Pourquoi j'ai dit ça comme ça ? C'est quoi cette voix ? C'est quoi ce look ? Mais bon, ouais, non, non, j'ai pas de problème par rapport à ça. Ce qui me... Le truc qui m'angoisse, entre guillemets, ça m'angoisse pas, mais qui me vient quand même à l'esprit, c'est... Est-ce que je vais publier un truc qui va intéresser quelqu'un ? C'est vrai que, bon... Après, bon, personne n'est à l'abri du bide, mais... Tant qu'à faire, autant essayer de faire quelque chose de bien. Et puis, c'est pas facile en SEO parce qu'il y a quand même tellement de trucs qui ont été dits et redits. Je me dis, non, c'est de quoi je vais... C'est bon, il y a toujours moyen. C'est illimité, mais c'est vrai. Moi, je ressens le même truc et j'essaye de doucement sortir un petit peu du... Voilà, du cercle restreint des sujets SEO pour parler d'autres sujets, que ce soit, pourquoi pas, la rédaction web, pourquoi pas, le marketing, pourquoi pas... J'en sais rien, quoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'on... On n'a pas assez... On s'est enfermés, en fait, dans cette espèce de niche, quoi, alors qu'on peut parler d'autres trucs qui sont finalement bien plus vastes, enfin des sujets bien plus vastes et bien plus intéressants, à mon avis, que simplement les sujets étroitement liés au SEO, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que t'as comme autre projet, alors, mis à part la vidéo, qui démarre ? Bah, déjà, ça, j'espère, mais bon, c'est un projet, un e-commerce. Ouais. Après, je... voilà, sur des produits très, très, très ciblés, donc... Mais bon, je sais pas encore... Enfin, je sais quels sont les produits, c'est pas... Le projet est loin d'être prêt, enfin, pour l'instant, à court terme, c'est tout. Et ton blog ? Est-ce que tu as... t'as fait quand même des... certains articles, je me rappelle celui sur la... la demande de réinclusion bidon, là ? C'était bien rigolo, ça. Ouais, puis c'est bizarre. C'est bizarre, cet article, c'est l'un de ceux qui ont le mieux marché du blog, et c'est vraiment celui que j'ai mis le plus... le moins de temps à rédiger, c'est un peu frustrant. Ouais, mais ouais, c'est... on est toujours surpris, hein, des contenus qui marchent le mieux. Des fois, tu te donnes la peine pour un truc énorme, et en fait, ben, voilà, quoi. Ben, c'est bien la preuve que le contenu intéressant, c'est très subjectif, finalement. Ben, c'est pas, voilà, c'est pas forcément du contenu de qualité au sens... T'as fait un article de référence, le tuto de la mort qui tue, machin, quoi. C'est, effectivement, faut être intéressant, ce qui, à mon avis, est différent de... Enfin, c'est un critère différent de la qualité, quoi. Ça a fait sourire pas mal de personnes. Apparemment, il y en a qui étaient... J'ai mis de bonne humeur à travers ce biais, donc, ben, finalement, si ça a plu... Donc, c'était un... c'était finalement un article de qualité, et peut-être que... D'autres articles où je me suis pris un peu la tête pour essayer d'écrire un truc intéressant, ben, Ben, finalement, ils étaient de moindre qualité, puisqu'ils intéressaient moins de... moins de monde. Peut-être, à mon avis, vaut mieux... On a peut-être intérêt à... à mesurer la qualité comme ça. Genre, c'est fistrer, hein. Mais, bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas s'enfermer dans sa zone de confort. Tu vois, moi, en 2013, je me suis trop enfermé dans... Dans ce format podcast, là, enfin, voilà, conversation Skype enregistrée. Ok, j'ai vu que ça plaisait. Et finalement, quand j'ai fait le bilan de 2013, ben, j'ai publié que ça, quasiment. Il n'y a pas eu d'article de fond. Il y a eu des articles, des annonces, des machins, des revues. Mais pas de... pas de gros billets lourds, quoi, qui pèsent son poids, non. J'en ai pas fait un seul en 2013. Donc, ben, c'est pour ça qu'en 2014, je me suis orienté vers d'autres choses et tenté d'autres aventures. Mais... Pas facile, quand tu parles inconnu, que tu te dis, ben, est-ce que c'est effectivement... Est-ce que ça va à plaire ? Est-ce que... C'est pas gagné d'avance. Mais même si tu mets toutes les chances de ton côté, au final, t'as le jugement final, oui, effectivement, qui est... Qui est par le visiteur, par l'internaute, par le lecteur. Et... On s'expose, quoi. On prend des risques, hein. Ouais, tout à fait. Bon, après, c'est vrai que moi, perso, en tout cas, sur mon blog, je risque pas grand-chose, quoi. Au final, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de super enjeux. Donc, t'as rien à perdre à tenter des trucs. Et puis, si ça marche pas, ben, ben, tant pis. Même si je préfère ne pas faire de bide. Mais après, enfin, c'est normal d'en faire aussi. Alors, tu sais, il y a quelque chose, ben j'en parlais avec... C'était avec Marie. Peut-être un peu de... Je mets peut-être un peu de lumière que c'est... C'est devenu super... Voilà. Ah, ça y est, t'as retrouvé ton brosage. Bonjour. Euh... Est-ce que je me rappelle plus si j'en parlais en public ou en off avec Marie, du truc des 30 jours de blogging ? Est-ce que tu te rappelles si j'en ai parlé en public ou si c'était avant ou après ? Je sais plus. Non, je m'en souviens pas. C'était peut-être en off. Ben, en fait, j'ai fait une expérience intéressante. Tu te rappelles quand j'avais annoncé que j'allais écrire un billet par jour tous les jours ? L'année dernière, c'était fin 2012 ? Ouais, je crois que c'était en 2012, ouais. Et il y avait eu un succès phénoménal, quoi. Vraiment. Il y avait... Enfin, en trafic, en tout, en commentaire, en... Ça avait... Il y avait eu une grosse émulsion. Et en fait, là, en 4e ministre, j'ai refait la même expérience, mais sans l'annoncer. C'est-à-dire que j'ai posté quasiment tous les jours, mais sans effet d'annonce, tu vois. Ouais. J'ai comparé. J'ai voulu voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça, même, que j'avais remis un outil stat, etc. Pour voir si, ben, sans packager le truc, ça allait marcher pareil. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir. Quand tu mets en format, quand tu package et quand tu fais un effet d'annonce, pour la même chose, les résultats sont d'aller entre 1 à 5 ou 1 à 10, quoi. Ouais, intéressant. C'est bizarre, hein. C'est important. Ouais, ben, ouais. Il y a le simple fait de dire, voilà, je vais faire un billet par jour pendant 30 jours. Ben, tout le monde est venu tous les jours. Alors que quand j'ai fait un billet par jour simplement sans l'annoncer, ben, il y avait le trafic normal. Il y a les gens qui venaient, mais il n'y a pas eu vraiment le gros boost que j'avais observé. Ben, les gens ne s'en sont peut-être pas aussi rendus compte. Parce que moi, perso, par exemple, je visite quand même ton blog assez régulièrement. Bon, il y a des périodes où je me dis, ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que tu avais refait, que tu avais relancé l'expérience. Ben, je ne sais pas si j'ai tenu 30 jours, mais c'était là, c'était récemment. Tu vois, si je regarde les dates, fin février, ouais, enfin, quasiment tous les jours, quoi. À partir du 17, tu vois, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 3 mars, 4 mars, 7 mars. Ok, ouais, c'est un rythme assez balèze. Après 7 mars, j'ai arrêté, tu vois. À 7h28, il y avait pause. Voilà, les gens étaient au courant dans un cas. Donc, ils étaient là en alerte. Ils savaient qu'ils allaient aller sur ton blog tous les jours. Ils étaient sûrs de trouver un billet. Ben, c'est ce que j'ai. J'ai fait un billet très rapide aujourd'hui. Donc, non, c'était… Oui, c'était ce matin. Donc, c'était… Il faudrait que je développe un peu plus. Mais l'idée, c'est ça, c'est… On te présente quelque chose, comment tu peux la même chose, en fait, le transformer pour que ça devienne intéressant, pour qu'on puisse en parler. Pourtant, la salade, c'est la même, mais suivant la manière dont elle va être coupée, elle sera peut-être un petit peu plus présentable et même peut-être qu'au goût, ça va changer, quoi. Ben. Il me tarde que Romain nous fasse l'opération qui est en route. Je ne sais pas si tu es au courant, là. Non. Ben, je t'en parlerai après. Je ne veux pas en parler maintenant parce que je vais montrer les résultats. Je vais montrer… Tu sais que son produit, lui, il est simple. Il n'a rien de sexy. Ce n'est pas tripant. Et pourtant, on essaie de faire un truc pour le rendre intéressant, quoi. Comme un simple produit comme ça, de la vie courante, tu peux le rendre intéressant. C'est assez particulier comme exercice. Et il y a plein d'opérations comme ça. Je ne sais pas. Je t'avais montré grâce au peur. Honnêtement, tu m'as montré pas mal de trucs, hein. Ben, grâce au peur, c'est une boîte de télécom américaine, en fait. Tu vois, ils vendent des forfaits. Alors, c'est des forfaits plus orientés, entrepreneurs. Mais bon, bref. Rien d'extraordinaire. Je veux dire, ils vendent du télécom, quoi. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que leur boîte, le nom, grâce au peur, ça veut dire… Je ne sais plus si c'est Sauterelle ou Criquet, enfin, un truc comme ça, quoi. Je crois que c'est… Peut-être Sauterelle. Je ne sais plus. Bon, bref. Peu importe. Ça revient, peut-être. Et ils ont… En fait, ils ont envoyé à tous les blogueurs, à tous les journalistes, une boîte de Sauterelle grillée au chocolat. Ouais. Mais sans trop expliquer, voilà. On les laissait chercher après derrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils me l'ont envoyé ? Eh ouais, ils ont tous adoré. Ils se sont… Alors, ils ont… OK, leur produit n'est pas sexy, leur produit est ce qu'il est. Ils ont trouvé un angle, effectivement. Le nom de la boîte, on pouvait rebondir dessus. Et puis… Et puis, ils ont monté une opération. Après, ça, c'est quand même du one-shot. Moi, j'aime bien les trucs sur le long terme avec un vrai storytelling où on… on essaye de bien installer la marque, en fait, dans… Enfin, toujours pareil, et tisser ce lien émotionnel, mais… Mais c'est compliqué. Là, c'est peut-être le secteur où je cravache le plus. C'est-à-dire qu'on essaye de partir au max, quoi, avoir l'objectif maximum possible en termes d'identification de la marque, de la reconnaissance de la marque, la création de la marque. Mais après, au final, on peut descendre des paliers jusqu'à arriver au truc insipide qu'on connaît depuis des années avec le Google texte dans les catégories et du linking artificiel et tout le tralala, quoi. Ouais. Bon, en même temps, c'est vrai que le marketing… Par exemple, l'opération Grâce au Peur, il faut quand même des gens qui soient créatifs. Ce n'est pas… Le marketing, ça s'apprend, c'est vrai, mais il faut un truc, quoi. Et tout le monde ne l'a pas, quoi. Il ne faut pas se leurrer, à mon avis. Bon, là, effectivement, c'est un exemple en one shot, mais tu te rends compte qu'il y a des boîtes qui sont capables de réitérer des opérations aussi puissantes plusieurs fois. Et puis, les mecs, ils n'arrêtent pas. Tu sais, je te dis comment ça se passe en boîte de com ou même pour bosser pour les deux. Tu as le boss qui arrive, qui dit « Bon, ben, ok, je viens de signer un client, là. » Voilà. Et puis, ils venaient tous en salle de réunion. Tout le monde s'assoit. Et puis, il faut balancer, il faut brainstormer les idées. Alors, le seul truc, c'est que tu es un peu formaté, quoi. Tu sais que, à force d'en faire, tu en fais d'autres, mais c'est pas non plus des... C'est simplement que tu as accès à des gens qui sont habitués à monter ce genre de truc. Mais c'est... Après, tu vas tourner en rond, hein, vite fait. Tu deviens fainéant. Regarde ce qui s'est passé dans la pub dans les années 80, quand ils avaient des budgets de fous, quoi. Ils sont devenus vraiment fainéants. Et puis après, ben, les budgets sont resserrés. Et puis, ils ont essayé de... peut-être devenir un peu plus créatifs. À la limite, je sais même pas. Je n'ai pas suivi le secteur de la publicité, mais je sais qu'ils ont... ils ont passé de mauvais moments, quand même. Ouais, ok. Bon, moi, c'est quelque chose que je connais pas, donc... Enfin, que je... Ouais, que je connais pas. Ben, créatif... Créatif, ça veut tout et rien dire à la fois, tu vois. C'est... C'est... Souvent, je vois beaucoup de masturbation intellectuelle pour pas grand-chose au final, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ou alors... On rentre dans le... J'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi... Pourquoi ça paraît difficile, mais pourquoi... Pourquoi... Bon Dieu, explique-moi pourquoi... Quand tu rencontres des gens, quand tu parles avec eux, qu'ils ont plein d'histoires extraordinaires racontées, qu'il y a une passion pour le métier, etc. Et pourquoi, quand tu regardes le site web, ben, c'est nul, quoi. Y'a rien qui... Y'a rien de personnalisé, y'a rien d'humain. T'as la fameuse fille avec son microphone, avec son chignon blond. Je l'adore, celle-là. C'est... Quand je vois ça sur un site, je sais que... On en a rien à foutre, quoi. Ouais. Ouais. Ben... Ben, c'est peut-être que... Y'a peut-être aussi des... Je pense pas mal de... De gens qui sont pas conscients qu'ils ont une histoire à raconter. Ils ont tous une histoire à raconter. Y'a peut-être que... Y'a peut-être certaines personnes qui n'ont vraiment pas d'histoire à raconter, mais je pense que tout le monde a plus ou moins une histoire à raconter. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui sont pas conscients de ça. Et... Voilà. Qui s'en rendent pas compte. Ou qui pensent que, ben, finalement, leur histoire n'intéresse personne. C'est peut-être... C'est peut-être là l'erreur. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon. Ben, de toute façon, c'est... Après, voilà, quoi. Y'a pas le choix. Il va falloir aller vers là, hein. Je vois pas d'autres issues que... Commencer à faire des sites qui méritent un peu plus. Ça devient plus cher, plus compliqué d'acquérir le... Un prospect. Et il va peut-être falloir capitaliser déjà. Mieux convertir ce qu'on peut avoir avant de penser même à étendre... À étendre vers d'autres choses, quoi. Ça, c'est... C'est même une préco que j'applique pour moi-même. C'est-à-dire que... Si j'arrive pas à vendre comme ça avec un site tel qu'il est, qu'est-ce que je vais essayer d'aller chercher ? D'autres excuses, que ce soit l'emailing, que ce soit du AdWords ou autre chose, quoi. Il faut déjà arriver à convertir avec ce qu'on a sous la main, avec ce qui peut nous tomber. Enfin, ça peut être du AdWords, d'ailleurs, hein. Inversement, voilà. Déjà arriver à vendre avec AdWords avant de penser au Refnath ou à l'emailing ou d'autres choses pour vendre plus à plus de gens, quoi. Ouais. Toi, t'as bossé un peu du mailing ou pas ? Euh... Non. Non, j'ai pas bossé du mailing. Enfin... C'est 100%... 100% search. Le truc à partir. Bon, si, tu titilles un peu du... Ouais, tu... Les réseaux sociaux, ça va. T'as comment... Tu... Tu maîtrises bien, maintenant, quoi. Mais est-ce que tu fais du social toujours orienté search ou vraiment tu fais du social pour... pour des stratégies dites d'animation sociale, vraiment essayer de faire des... des trucs dans... Voilà. Pour le... Pour le social en lui-même. Ou est-ce que c'est dans un ensemble pour rendre un site plus intéressant, plus puissant, plus... Blablabla, quoi. Est-ce que je fais du social pour le SEO ou est-ce que je fais du social media marketing pour de vrai, c'est ça ? Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, non, je fais du social pour le SEO. Mais le social media marketing mérite... mérite d'être... d'être pris au sérieux. Euh... Moi, personnellement, si tu me demandais mon avis... Bon, tu me le demandes pas, mais je te le donne quand même. Euh... Je pense qu'il faut, là aussi, d'autres compétences. Je pense qu'il y a peut-être des profils qui sont... qui sont capables... d'assurer sur... sur l'ensemble de ces canaux, mais faire du social media marketing, du vrai... euh... du vrai marketing sur les réseaux sociaux, je pense que ça demande aussi euh... certaines euh... compétences. En tout cas, moi qui euh... je pense que ça me dépasse, moi, personnellement. Donc, je fais un peu de couverture sociale pour euh... si tu veux, pour embellir le truc, pour justifier un petit peu le truc. Moi, j'ai l'impression que t'es bien poli, là, en fait. C'est-à-dire que... à mon avis, tout ce que tu vois, c'est quand même beaucoup de la merde, et tu te dis... on... ok... pas mal de... pas grand-chose. Non, mais il y a pas... Bien sûr, mais je... je... je suis pas en train de dire que tous les community managers sont... sont géniaux. Il y a pas mal de... de gens qui pensent faire du social media marketing et qui font de la... qui font de la daube. euh... tout comme il y a des gens qui pensent faire du SEO et qui font de la daube. Je veux dire, il y a du bon et du moins bon dans tous les... dans tous les secteurs. Mais euh... moi, je sais pas, je vois que je vois certains... Sauf, sauf que... un bon SEO qui fait de la merde, il sait qu'il fait de la merde. t'indique... Ah ! Regarde, je t'assure, il y en a... Tu dois... tu dois en connaître. Il y en a plein qui sont... qui sont convaincus de faire du très bon SEO, voire même du white hat. euh... et qui font euh... et qui font euh... voilà, qui font d'abord... j'ai envie d'accuser personne. J'aime pas... En général, je suis pas du tout dans cette euh... dans cette optique de... mais bon... voilà... il y en a qui sont vraiment... qui croient faire du... du bon. T'as raison, euh... Ouais, mais je pense pas que c'était un bon SEO. Mais effectivement, il y en a un... Il y en a un qui s'en mord encore les doigts, euh... puisque mon billet rentre très très bien sur son nom, quoi. Mais... Ah ! Bon, compris. Mais oui... Enfin... Peut-être qu'il se croyait bon, ouais, j'en sais rien. Ou... Mais en tout cas, il était pas bon, quoi. Je sais pas s'il est bon aujourd'hui, mais... Peu importe. Bref. Euh... Non, c'était... C'était un certain euh... Un certain monsieur qui critiquait les black hats, alors qu'il faisait... À la main, euh... Peut-être plus crade que la plupart des black hats. Mais bon... Il faisait du black hat à la main. Du black hat à la main, voilà. J'ai encore eu la discussion aujourd'hui, hein, de... de... Quelqu'un qui me disait, ouais, mais non, mais le black hat, machin, tout ça. Je me dis, mais... Il y a confusion des genres, là. C'est pas... C'est pas parce qu'on automatise qu'on fait du black hat, forcément. C'est pas la même chose. Il y a... On peut faire à la main du... Du... Du très crade, et en automatique du... Peut-être pas plus propre, mais au... Au moins... Quasiment aussi... Enfin, ça dépend de certaines actions, en tout cas, au moins aussi qualitatif, quoi. C'est vrai que l'opposition white hat, black hat, elle est assez... Elle est assez comique. Et... Et... C'est vrai que c'est... C'est complètement... Hallucinant de voir qu'il y a pas mal de gens qui pensent être à l'abri parce qu'ils font du référencement white hat. Ah, tu fais quoi ? Bah, du guest blogging, maintenant, ou avant des annuaires. Tu fais quoi ? Tu fais du white hat ? Ouais, tu fais quoi ? Des annuaires. C'est... Qui... Qui sont dans le white hat, quoi. Qui sont dans les... Dans les règles. Donc, ils se rendent pas compte. Bah, est-ce que ça existe encore ? Est-ce qu'on peut vraiment prôner un référencement éthique ? Un référencement propre ? Ou... Est-ce qu'on est toujours forcément dans l'hypocrisie en disant... Bon, bah, d'un côté... Voilà, qu'on manipule le naturel, le naturel, entre guillemets, bien sûr. Ouais, naturel, entre guillemets, effectivement. Après, il y a certainement... Il y a toujours des contre-exemples. Je suis sûr que si on cherche bien, on va trouver des exemples de référencement 100% naturel. C'est-à-dire où, finalement, aucun backlink n'a été posé pour manipuler le positionnement. Je suis sûr que si on cherche... Tu peux... Prends mon site, tiens. Prends mon blog. Moi, j'en ai pas fait de backing. Et bah, voilà. Tu fais du référencement Wydat. Non, c'est que j'ai la flemme de faire du netlinking. C'est autre chose. C'est que j'avais pas envie de le faire. Et puis, une fois que les liens sont venus, tout seul, bah, voilà, quoi. Bon bah, voilà. Non, mais il y a plein d'exemples, effectivement, où il n'y a pas de... Voilà, où les... Il n'y a pas de stratégie de netlinking. Donc, il y en a plein d'exemples. Mais, quand tu veux positionner un e-commerce, amuse-toi à le faire sans backlink. Et puis, bon, croire au linkbaiting dans ces conditions, moi, ça me... Ah, mais c'est vrai que... C'est vrai que pour reparler de mon cas, j'ai... Enfin, j'avais... Pendant longtemps, j'ai pas eu d'objectif de positionnement, quoi. Maintenant, là, il faut que je m'y remette un petit peu sur certains trucs. Mais... Enfin, c'était du snobisme de refnat volontaire, disons. D'accord. Mais c'est peut-être pour ça, en fait, que tu vois, c'est marrant. Tu dis que tu n'as pas fait de lien. Mais pourquoi tu n'as pas fait de lien ? Bah, tu n'avais pas d'objectif de positionnement. Peut-être que si tu avais des objectifs de positionnement, dès le départ, tu aurais fait autre chose, peut-être. Mais non, c'était un pari envers moi-même. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, je repars à... J'avais un autre site avant. Je suis parti en mon perso. Et est-ce que je peux vivre ? Est-ce que je peux exister sans Google ? Alors, j'étais toujours habitué, moi, à des sites à 90%, tu vois, de traf Google, quoi. Tout le reste, tu t'en foutais. Donc, maintenant, comment tu fais pour sortir de la Google Dépendance ? Donc, j'ai essayé de faire cette démonstration par rapport à moi-même et ensuite, pour l'expliquer aussi aux clients, de dire qu'il n'y a pas de problème à partir où on se donne les moyens. Et puis, si c'est ça l'objectif, on va se trouver les solutions. C'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire, on est une sale bestiole que le référenceur qui sait s'adapter. Si... Not provided, là... Enfin, je veux dire, voilà, t'as plus... C'est pas la peine de pleurer. C'est pas essayer tous les tools, là, qui te disent je vous reconstruis le not provided, machin, tout ça. Laisse tomber. Le truc, il est mort. C'est fini. Essaye pas de le reconstruire. Fais autrement. D'ailleurs, c'est intéressant que t'en parles. Alors, c'était quand même... C'était quand même un luxe de pouvoir... de pouvoir analyser les mots clés qui rapportent. Malheureusement, maintenant, on n'a plus ce niveau de détail. Alors, les indicateurs de performance, c'est quoi, maintenant ? Est-ce que c'est, à ton avis, le positionnement ? Même si on sait que c'est limité. Cette histoire de not provided, qu'est-ce qu'on... Enfin, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va attacher plus d'importance au positionnement sur les mots clés ? Même si on ne sait pas... Ben, normalement, même avec le système qu'on utilise, du cocon sémantique, t'es capable même d'anticiper, en fait, quelque part, sur quoi tu veux te positionner. Peut-être que dans la phase de préparation, tu peux faire des évaluations et utiliser des outils qui vont te faire des prédictions, etc. Mais à partir d'un certain moment, c'est sûr qu'il faut y aller. Il faut ranquer, quoi. Il faut y aller sur le mot clé. Et peut-être qu'on aura plus de déchets qu'avant, quoique, j'en sais rien, parce qu'avant, tu faisais des prévisionnels à la con, là, tu ranquais sur le mot clé, et puis, finalement, ben, soit c'est extraordinaire, bien plus que ce que tu as prévu, soit c'est, au contraire, minable. Donc, non, je pense qu'on va plus prendre du recul, quoi, en fait, par rapport à tout ça, et plus... Soit, effectivement, on va continuer de focaliser sur les quelques dizaines de gros mots clés, et tout le reste, on va un peu laisser faire, quoi. Ou alors, on va continuer dans le contrôle, et là, ça va être un truc... Enfin, ça veut devenir un job de malade mental, quoi. Enfin, faire des extrapolations à la con, mais... A partir du moment où il faut que tu fasses du reporting, il faut que tu fasses des rapports, ben, les chiffres, tu peux les prendre de à peu près n'importe où et les tourner à peu près de la façon que tu veux, tu vois. Même un rapport analytique, c'est à la limite. Donc, moi, je veux dire, peut-être qu'en raisonnant, d'un côté, ok, les visiteurs rentrent par ce biais-là, et de l'autre côté, ben, j'ai tel chiffre d'affaires, telle fidélisation, telle, etc. Enfin, voilà, telle augmentation de l'engagement, augmentation de la conversion, d'autres types de mesures, des mesures même sociales aussi, que moi, je prends, par exemple, je fais un tweet avec un nouveau billet, ben, je vois très vite, de par les stats de mon raccourcisseur d'URL, tu vois, si je peux quasiment te prédire le trafic du billet. Du billet, ouais. Avec un peu d'expérience, dans l'heure qui suit le tweet, d'après les retours, je peux quasiment te dire si c'est bon ou pas, si les gens ont apprécié, quoi. Ok. Là, par exemple, bon, après, ça peut, effectivement, ça peut dépendre de l'heure du tweet, machin. Là, ouais, tu vois, pour l'instant, donc, 693, via mon URL raccourci, donc c'est vraiment loin d'être... Non, là, le billet d'aujourd'hui a plu, quoi. Alors, le billet d'aujourd'hui, est-ce que c'était... Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre, un truc comme ça, non ? Ouais. Ouais. Alors, si je regarde les stats, le référencement est mort, bon, ben voilà, 927, quoi. Lui, j'ai pas été voir dans mon outil stat, mais c'est quand même un score relativement bon, simplement un aperçu, comme ça, via mon raccourcisseur du URL. C'est pas le trafic exact, mais c'est la réponse. C'est ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce que j'ai publié plaît aux gens ou pas ? Est-ce que j'ai besoin de savoir exactement combien de visiteurs ? Est-ce que j'ai besoin de savoir exactement leur provenance ? Est-ce qu'ils sont venus de Twitter ? Est-ce qu'ils sont venus de Google+, est-ce qu'ils sont venus de je sais pas où ? Voilà, quoi. Prenons du recul par rapport à ça. OK. Et puis après, il te reste toujours des trucs style... Des outils style SMRush ou les CBRAM, les WebTools, même en extrapolation, même si t'as 10% du trafic ou des mots-clés. Les prévisions de trafic, c'est un peu bizarre sur ces outils. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le juge de paix de savoir si ta courbe de visibilité continue d'être rassemblante ou pas. T'as bien retourné le truc, mon salaud, là. J'ai l'impression que c'est moi l'interviewer, maintenant. T'es tombé dans le coin. Ouais. Comment tu l'as amené, celle-là, quoi ? Tu m'as parlé de notre provider. Non, mais en fait, c'est... Je me disais aujourd'hui, est-ce que... Moi, c'est plus par rapport au calcul de l'efficacité du référencement. C'est-à-dire, on va considérer que Twitter, Facebook, tout ça, on s'en fout, même si on s'en fout pas. Mais voilà, pour savoir si le boulot qui est fait en SEO, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il rapporte ? Avant, on pouvait étudier les mots-clés. Maintenant, on peut plus. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va plus se concentrer sur le... Le positionnement sur les mots-clés, éventuellement sur la longue traîne ou pas du tout ? Enfin, c'était juste... C'est ce que je t'ai répondu en partie. C'est-à-dire qu'avec le système du concours sémantique, t'es quand même... Tu peux prédire. Après, tu peux ajuster, etc. C'est pour ça qu'il faut mesurer pour ajuster. Mais tu sais, a priori, où tu vas et comment... Enfin, les différentes catégories de mots-clés en fonction de la faisabilité, de la concurrence, de l'environnement, de tout ce que tu veux, de Google. Et puis, on devrait être beaucoup plus serein par rapport à la visibilité du point de vue global. C'est-à-dire que tu mets en place du contenu. Tu sais à peu près où tu vas être positionné. Et après, effectivement, tu dois contrôler et ajuster, quoi. Donc, ouais, ça me paraît essentiel de faire un contrôle du positionnement, bien sûr. Peut-être plus qu'à une certaine époque où... En fait, il y a eu une revanche de ces outils parce que... Il disait, voilà, vous avez le not provided, après, les backlinks, machin. Donc, on a dit, bon, c'est la mort des outils. Alors qu'en fait, il y a eu une espèce de revival pour les tools, quoi. Ouais. Justement, moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est les grosses consoles. Alors, je suis en train d'en tester une, la SEO Profiler. Il y en a d'autres, quoi, qui te font tout, qui te font l'audit, qui te font... Qu'est-ce qui fait, ce truc ? Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont même te trouver les opportunités de link. Ils vont te faire des analyses de concurrence, etc. J'ai regardé, SEO Profiler, c'est toi qui m'en avais parlé. J'ai jeté un oeil, ouais. Bah, je sais pas quoi. Enfin, je vais te dire, c'est sympa. Faut que je pense à me désabonner parce que je le racle, le truc. Et qu'il coûte... Ouais, c'est ça. 100 euros par mois, quand même. Peut-être que je vous ferai une vidéo d'abord, avant de l'arrêter. Avant de l'arrêter, ouais. Bah, faut tester, hein. Il faut essayer tous ces trucs-là, mais... Je sais pas. Autant il y a des consoles que je trouve super utiles, genre Cognitive SEO, tu vois, qui nous permettent quand même de voir les données majestiques de manière assez limpide. Ah ouais, moi j'adore. J'adore Cognitive SEO. Après, bon, je te dis honnêtement, j'ai arrêté ma licence parce que ça coûte quand même... Je me rendais compte que je ne l'utilisais pas, finalement, tout le temps. Donc, mais c'est un super outil, ouais. Bah, si je devais faire le compte de tous les tools que je devrais acheter, enfin, ceux que j'ai, soit ceux que je paye et ou ceux qu'on m'a offerts, moi, je suis à 1 500 euros par mois, hein, d'outils, quoi. Ciao ! Ça commence à faire des sous, hein. Ah oui, je m'aime. Enfin bon, alors, de quoi on pourrait parler ? Parce que ça fait un moment, là, on est à une heure presque, hein. Ah bon ? Ouais. Waouh. Ça passe vite, hein, on a papoté. Ça passe beaucoup plus vite quand tu le fais que quand tu le... Quand tu le regardes. Quand tu le regardes. Et le dernier, avec Marie, durait 1h06, il est passé... Je pense que c'est celui qui est passé le plus vite tellement je l'ai trouvé agréable, celui-là. Bah, écoute, c'est vrai qu'on pourrait... On pourrait rentrer plus dans le dur, parler de trucs bien plus précis, de détails, de voilà, faites voilà un spot que j'ai trouvé, prenez... Voilà mes méthodes pour faire ceci, cela. Tu veux parler d'un spot dans le podcast, t'es sûr ? Non, bah non, c'est ça aussi. C'est-à-dire que des fois, c'est un petit peu délicat, parce que... Bon, pas toi, parce que t'es pas borderline, mais je pense à Thibaut, où on parlait de Facebook et de sur le commerce, tout ça, mais on pourrait pas non plus donner d'URL ou aller... Enfin, voilà, c'est un petit peu borderline, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est bien aussi, comme ça, de papoter sans rentrer concrètement. On pourra refaire un podcast avec un sujet un petit peu plus précis, du genre... Mais les 10, les top 10 des spots de Walid pour cramer ton plan BL en moins de 2 minutes après publication. Ouais. En même temps, tu sais, les plans backlink, ce qu'il me... Il faut toujours les... Je crois pas à la liste que tu vas utiliser tout le temps, tout le temps. Parce que finalement, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas mettre tous tes clients sur les mêmes plans backlink ? Finalement, les plans backlink, tu les utilises pas pendant longtemps, dans le sens où tu peux pas... Tu vas pas mettre tous tes clients sur les mêmes... Sur les mêmes planos, quoi. Donc, finalement, t'es obligé d'en chercher. Donc, si tu veux, un jour, on se fait un top 10, ouais. Mais est-ce que... Comment tu vois, toi, le truc... De quel plan tu es quand t'as des gens qui crament, entre guillemets, des plans, parce qu'ils suivent le footprint d'un autre, etc. Et puis qu'ils se font engueuler parce qu'ils ont fait les gorées sur... Bon. Moi, je pense que chacun est libre d'agir comme il veut. Si quelqu'un crame un plan à moi, parce que j'ai pas été assez... Parce que je me suis pas montré assez... Comment dire... Assez intelligent, que j'ai laissé une empreinte, et que j'ai pu me faire pister, ben tant pis pour moi. Moi, je vois le truc comme ça. Après... Moi, je pense que ça se partage... Ça dépend du plan aussi, hein. Ça dépend de quel plan on part, hein. Mais... Quand je trouve un super plan, je suis tellement content que j'ai toujours un ou deux potes avec qui je veux le partager, mais c'est tout. Après... Je sais que ça va pas sortir. Je sais que ça va pas sortir. Mais comment tu fais, par exemple, si t'as un mec qui t'a... Voilà, je sais pas, il a regardé tes BL ou... Et il vient sur ton plan, et vraiment, voilà, il fait le goré, quoi. Tu vois, il va l'utiliser pour un concours de révérencement, ou je sais pas quoi, ou... Est-ce que ça t'énerve ? Ou tu restes zen ? Non, moi, je suis zen. Je suis zen. Non, non, je suis zen. Non, c'est chiant. Après, ça dépend du plan. Ben, c'est chiant de voir un plan se cramer. C'est une opportunité backlink en moins. Mais bon, voilà, des plans, il y en a plein. Ouais. Vraiment. Est-ce que tu crois qu'on... Qu'est-ce qui manque ? Parce que c'est pas super compliqué non plus de... Voilà, d'utiliser un... Bon, scrapbook, j'aime pas trop, mais RDDZ est quand même super simple. Et puis... Trouver des footprints, c'est pas compliqué non plus. J'avais tweeté et puis Sandrine a posté quand même une liste démentielle. Si à partir de la liste de footprints que j'avais tweeté et que Sandrine a repris sur son blog, vous trouvez pas toutes les footprints possibles et imaginables du monde, là, on peut rien pour vous, quoi. Tu l'as vue, cette liste ? Non, je l'ai pas vue. Enfin bon, des listes de footprints, j'en ai vu d'autres, mais... Tu sais les faire, de toute façon, mais t'as... Enfin... Là, les gars, bon, ils ont fait le tour, quoi. Et... Mais à la limite, peu importe, c'est... C'est vrai que quand tu... Toi le premier, quand tu scrapes, enfin il y a... T'as trop d'opportunités à la limite, tu peux pas tout exploiter, quoi. C'est pas possible. Non, et puis... Non, déjà, tu peux pas tout exploiter, t'as intérêt à pas tout... Parce que toutes les opportunités sont pas... Sont pas toutes bonnes à prendre, en plus. Faut voir, hein, parce que ceux que t'as trouvés, il y en a peut-être d'autres qui les ont trouvés avant toi. Faut regarder aussi ce qui a été fait dessus. Des plans, il y en a pas mal. La crème de la crème, il y en a pas... Il y en a beaucoup moins, il y en a toujours. Enfin, voilà, ça dépend, hein. Et plan backlink, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Il y a plan et plan, quoi. Je sais pas... Et de créer tes propres plateformes, ça, c'était un projet qui te tenait à cœur. Euh... Mes plateformes, dans... Enfin, voilà, au lieu d'être dépendant de plans qui vont et viennent, de créer toi-même tes propres plans, quoi. Non, mais ça, je le fais aussi, je le fais. Non, non, je le fais, ça, aussi. Enfin, tout à l'heure, quand tu m'as demandé de... Non, non, je le... Je le fais, mais disons que ça suffit pas. Parce que je suis convaincu que... Je vais en créer combien, des plateformes ? Je vais en créer combien ? Supposé... Bon, à part des exemples où je connais des mecs qui ont plus de 1000 sites, mais... Moi, je vois pas comment je pourrais faire ça, mais... Si je me crée 50, 100 plateformes, c'est pour linker combien de clients ? C'est pas... Moi, personnellement, de mon point de vue, c'est pas un modèle qui me... Il faut faire ça et il faut faire autre chose à côté, quoi. Je crois pas à la... Un système qui me permette d'être 100% indépendant du backlink que je vais aller... Disons que ça peut te permettre quand même de maîtriser... Allez, la moitié des liens qu'on va appeler les liens SEO, à partir du moment où... Si tu prends 80, 90% des liens qui vont être plus... Faire de la soupe, quoi. Ce que j'appelle des liens diluants, tu vois. Ouais, ouais. Non, non. C'est vrai. Donc, ça te fait une partie du boulot, mais encore une fois, t'es vite limité, quoi. Ou alors, tu pars sur un truc exponentiel ou tu t'arrêtes jamais de créer des plateformes. Parce que moi, mon problème, il est le suivant. Si je crée des X plateformes... Donc, j'ai mis un client sur une, deux, trois, quatre, cinq de ces plateformes. Après, j'ai un autre client. Bon, bah, je l'ai mis lui aussi sur ses sites. À partir du troisième, je fais comment ? Bah, tu crées des plateformes pour ce client. C'est pas le même budget, quoi. Ah, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Ok, c'est autre chose. Donc là, créer des plateformes qui sont propres à chaque client. Ouais, bien sûr. Bah, on le fait, hein. Ouais. Ouais, ouais. Bah, écoute, comment on pourrait terminer sur une note positive ? On va dire, qu'est-ce que tu... Si t'avais une baguette magique, là, vers quoi t'orienterais ? Alors, ça peut être le secteur, enfin, le milieu du référencement. Ça peut être les clients. Ça peut être Google. Euh... Comme ça, là. Ouais, qu'est-ce que t'aimerais, quoi ? Qu'est-ce que t'aimerais de faciliter ? Où tu verrais un point d'amélioration notable dans ton taf, quoi ? À part l'organisation. Ça, je sais déjà qu'il faut... Ok. Ouais. Tu m'as enlevé le... Le truc... Une secrétaire, il te faudrait. Une baguette... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, une baguette magique, comment est-ce que j'améliorerais le truc ? Euh... Là, je m'attendais pas, ça, c'est... T'es pas obligé de répondre. Ouais, je sais pas. Il y a tellement de trucs à améliorer... C'est marrant parce qu'à mon avis, il y a tellement de trucs à améliorer que rien me... Ne me vient à l'esprit. J'aimerais que les clients... Voilà. J'aimerais que les gens comprennent qu'un contenu unique, c'est pas un contenu... C'est pas forcément un contenu original. Voilà. Exactement. C'est très vrai, ça. Mais c'est... Ouais. C'est à mon tour, tiens. Allez, je me pose moi-même la question. Moi, ça serait que... Que les gens arrêtent de... Mais, je sais pas, un tweet de 97 caractères par Matt Cutt, qui fait fermer une boîte... Enfin, tu vois, Busea, quoi. Dans la journée, ça me... Ça me... Je comprends pas, quoi. J'arrive pas à comprendre les... Comment... Enfin, si, j'arrive à comprendre, là. Puis, j'admire la puissance de feu de... De cette arme psychologique qu'ils ont réussi à instaurer, mais... De l'autre côté, je comprends pas que tout le monde tombe dans le panneau, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est bien. T'as bien fait de parler de ça. Comment j'ai pas pu y penser ? Ben ouais, tu vois, en faisant que je suis là pour attraver le coup. Et je crois qu'il a tweeté... Alors, j'ai vu un truc passer hier, je crois, dans un forum italien, par contre, où... Tu me dis... Si j'ai bien compris le truc, il y a un site, là, qui s'est fait pénaliser pour un backlink. Oui, 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 oui. Il y a un site SEO où, effectivement, il avait fait un backlink, voilà, un guest blogging et en bas du truc, il y avait la bio du mec et il y avait un lien avec une encre, quoi. Et il disait que c'était hors thématique. Alors que, bon, c'était... Ça restait quand même dans le marketing, quoi. C'était pas non plus... Ils parlaient pas de jardinage, quoi. C'était sur le data mining ou je sais plus quoi, un truc comme ça, tu vois. Ouais, j'avais pas à regarder vraiment dans le détail, mais ce que j'avais compris à travers le titre du billet sur ce forum, là. Et ouais, non, c'est assez hallucinant, le comportement de Google n'est peut-être pas hallucinant et peut-être logique, mais c'est assez hallucinant de voir, effectivement, comment ils sont... Ouais, la puissance de leur... Enfin, leur impact psychologique, il est énorme. C'est toi qui m'as dit que je sais plus où est-ce que t'as élu, que je sais plus combien de blasts en moins... Enfin, je me souviens d'un truc comme ça. Alors oui, je crois que c'était 75%. J'ai plus retrouvé les chiffres, mais ça me paraît d'ailleurs logique, hein. Et c'est quelque chose que je ressens. Après, j'en sais rien s'il y en a qui continuent de blaster comme des porcs de toute manière, mais... Enfin, si tu le fais et que ça marche pas, ou ça marche moins ou ça marche plus, de toute façon, tu vas forcément t'arrêter, quoi. Et tu vas changer de méthode. Ça veut pas dire que les mecs blastent plus, hein. Ah, les mecs, ils blastent, hein. Ah ben, rien qu'à voir sur Black Hat World, toutes les prestas qui proposent ce service, ouais, c'est sûr que... Non, mais le gars, oui, la fin de l'histoire est intéressante pour le blog du mec, là, parce que quand même, la pénalité a été levée immédiatement, mais pourquoi ? Parce que, ben, le mec, il a fait un fou en pas possible, et que Danny Sullivan en a parlé, et que machin en a parlé, et que voilà, quoi. Mais si t'es un pauvre couillon, là, avec un site de couillon, dans... Sur ta thématique de couillon, et que tu connais pas Danny Sullivan ou d'autres, ben, tu l'as dans l'os, quoi. La pénalité, elle va pas être levée dans les 24 heures. Bon, en même temps, si c'est pour un backlink, pour faire un désaveu, c'est pas la peine, mais... Enfin, le problème, c'est quand on a des milliers à nettoyer. Ben oui, ben oui. Oui, ou comme le fameux cas, là, de la page de Mozilla, là, qui avait été pénalisé. Bon, c'est vrai, je sais plus. Là, c'était... Ça se tenait, parce que je crois que le poids de la page, c'était, je sais plus, c'était 10 ou 50 mégas, je crois, ou gigas. Enfin, c'était énorme, et c'était que des commentaires de spam, quoi, des kilomètres et des kilomètres de commentaires de spam. Bon, pour le coup, Google l'avait bien fait, non ? Ouais, c'était rigolo, ouais. Mais après, faut... Faut avoir une paire bien accrochée quand tu... Parce que, tu sais, normalement, tu peux pas être un Googleur qui fait tomber un site ou qui afflige une pénalité. Il faut que ce soit un consensus. Donc, c'est ça aussi. Il y a des fois, je me dis, mais comment... Un truc, il part dans une espèce de commission, et ils sont tous d'accord sur ce jugement de dire, bon, ben, Mozilla, on va pénaliser, parce que, voilà, quoi. Enfin, ça paraît disproportionné. Enfin, j'en sais rien. Écoute, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est pas très cohérent, quoi. Et si... Et cette espèce de guerre de la terreur, là, de menace, c'est peut-être pas non plus la meilleure manière de faire avancer les choses de la part de Google. Mais peut-être qu'ils étaient aussi coincés du point de vue algorithmique pour faire progresser leur truc, quoi. Certainement. En tout cas, ça marche, quoi. Il n'y a pas de... Maintenant, tout le monde passe les liens de guestblog ou les liens sponsor en nofollow. Tout le monde... Enfin, ça marche, quoi. Les gens suivent. Et, ben, si t'étais une boîte, t'as des... Donc, avec un but lucratif et que tu te rends compte que... Il y a des petites choses simples qui servent tes intérêts, qui fonctionnent, tu les... Tu les utilises. Ça coûte... Un tweet de Matt Cut, ça coûte pas très cher. Ouais. Ben, ouais. Donc, voilà. Faut pas... Faut pas s'étonner de ça, mais je pense que les gens sont quand même de plus en plus conscients. Et ça m'étonnerait qu'ils puissent continuer... Bon, il y a toujours des gens qui croiront tout ce qu'ils racontent, mais je pense que les gens sont quand même de plus en plus éveillés. Ouais, de toute façon... Ben, on a pas le choix, de toute façon, hein. Donc, euh... Tu googlees, on lutte plus et contre. On l'aime et on le déteste à la fois. On l'aime, faut quand même... Il nous apporte... Ah, on psychote pas mal, ouais, c'est vrai, quoi. Ah, voilà. On psychote pas mal. Bon, bref. On va finir là-dessus. Ouais. Ben, de toute façon, c'était bien sympa. Il faut que tu reviennes. On essaiera de faire ça un petit peu plus souvent. Peut-être d'être un petit peu plus cadré sur un sujet particulier. Il faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Mais en tout cas, c'était... Je tenais à ce que tu viennes quand même montrer ta trombine par ici, parce que... Ben voilà, c'est ça. Ça fait longtemps. Ben, merci. En tout cas, ouais, pour tout le monde. Ben, moi, je re-covalide. Je valide Walid, puisque de toute façon, je bosse avec lui, donc... Ouais, facile, celle-là. Il n'y a pas de meilleure preuve. En cas, j'en ai fait, celle-là. Comment on l'a déjà ? À ton avis, elle est trop simple. Elle est trop simple. Mais bon, elle est pas mal. Ça marche. Merci Walid. Ciao. Merci Laurent. Ciao.